Depuis sa parution, le livre est dans le top 5 des ventes à la FNAC et sur Amazon. 15 000 exemplaires auraient déjà été écoulés. Une nouvelle tribune dont se réjouissent les avocats de Dieudonné. Si la vérité peut se diffuser autant que le mensonge a été facile à propager, nous on est satisfait. Peu de révélations dont ce livre qui revient sur la signification de la quenelle. Mais les auteurs s'efforcent surtout pendant une trentaine de pages de démontrer que Dieudonné ne devrait plus rien au fisc. Preuve est donnée que l'Etat l'aurait même aidé à rembourser ses dettes en lui allégeant ses arriérés. Un geste gracieux accordé en 2013 par les services du ministre Jérôme Cahuzac, alors même que Dieudonné devait encore 65 000 euros au fisc. La vérité c'est que Dieudonné est un contribuable honnête et que l'Etat a payé les impôts de Dieudonné avec l'argent des Français en lui accordant un cadeau fiscal de 200 000 euros. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme s'alarme du succès de ce livre sur Dieudonné en librairie. Ça m'inquiète mais enfin bon, ceci étant, c'est l'effet de buzz. Puis n'oublions pas la fonction première, faire de l'argent. Parce qu'il y a quand même un produit Dieudonné et ce produit apparemment se vend bien. Parce que c'est transgressif, c'est tout le problème qui nous est posé. L'objectif des avocats est de réclamer l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'affaire Dieudonné. Tous les députés ont reçu un exemplaire du livre.